Hey Fifi, qu'est-ce que tu fais là? Je suis un petit peu envahie Les deux petites filles à pas mettre s'aventure pour la première fois Ouais, maman n'aime pas ça, hein? Ils sont pas loin les bébés filles Ils sont pas loin Ouais Là je suis à 5 là Tiens, je pense que maman elle aimerait mieux voir tourner Je me sens un petit peu envahie J'ai comme beaucoup beaucoup d'amour en ce moment Non, non, ils sont pas sociables, pas en tout Petite puce On va donner mal au coeur à tout le monde Oui Oh, je suis belle Lui Compour une parti Gman T'aimer Non, tu ne l'as pas faite! Elle est toute sauf! Elle ne l'a même pas faite! Ah, je te dis! Bonjour, bienvenue à la fermette de Sérénité! Et aujourd'hui, samedi, il est supposé faire super beau! On va avoir une super belle fin de semaine! On est en forme, donc aujourd'hui, on attaque le nettoyage des enclos extérieurs! Parce qu'on a des chèvres qui vont migrer pour leur saison d'été! Et fort probablement, bien en fait pas fort probablement! Vu qu'on en a vendu vraiment beaucoup! Les circonstances ont fait que je vais réduire les chèvres au minimum! Puis j'ai trouvé des belles familles pour toutes les chèvres que j'avais à vendre! Alors, ils vont être là temporairement! Et je vais m'en aller me chercher deux nouvelles chèvres très bientôt! Parce que ma laitière qui me reste ne donne pratiquement pas de lait! Et pour nous, c'est un besoin vital! Ça fait que je me suis trouvée un beau deal! Je vais aller chercher ça bientôt! Je suis vraiment contente, j'ai hâte! Fait qu'on fait du ménage, on déménage les minis dans l'enclos, le premier enclos! On va tous vous montrer ça! On va travailler fort! Puis on vous montre l'évolution! Dans toutes les chèvres que j'ai ici, on va garder Andy! Andy! T'es où ma doudoune? Andy! Allo Andy! Fait qu'on garde Andy! Puis on va garder un des bébés à Pomette! Et Pomette va probablement aller à la retraite ensuite! Fait que je vous montre le bébé de Pomette que je vais garder! Je voulais la vendre aussi finalement parce que vu que Pomette a été accouplée avec un miniature, ce que ça fait, c'est que les bébés ne devraient pas être accouplés plus tard avec un Boer, mais elle, c'est la plus grosse, la toute petite que je garde! D'après moi, elle a plus de Nubiens que de Boer, donc dépendamment de la grosseur qu'elle va avoir adulte, je vais peut-être pouvoir la faire accouplée éventuellement avec un Cachemire! Alors, je me renseigne, savoir au niveau de la grosseur, les bébés et tout! Je n'aurais pas besoin d'avoir un miniature parce qu'on a vendu toutes nos chèvres miniatures! On ne continuera pas avec les miniatures! Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir à la nouvelle place avec un petit, petit troupeau! Il va peut-être me rester 4 ou 5 chèvres! Je vais regarder certainement cet été pour acheter un nouveau Boer, puis je vais peut-être commencer à me grossir, me faire un petit troupeau de Cachemire pour la fibre à la nouvelle endroit, si c'est possible! Fait qu'on garde Céleste! Je suis trop en amour avec! Elle n'était pas réservée bien, puis j'ai décidé de prendre soin de mon cœur et de garder ma belle Céleste! C'est elle Céleste! Regardez comme elle a l'air plus grosse que l'autre! Elle grimpette! Elle grimpe sur le dos de sa maman! Elle est bien enfant, mais super affectueuse, super gentille! Je l'aime d'amour! Fait qu'on va la garder, puis on va garder maman tout le long qu'elle va nourrir ses bébés! Parce que malgré qu'elle ne nous donne pas assez de lait, alors normalement c'est pour ses bébés, ils n'ont pas besoin d'être biberonnés! Puis la toupe-toute ici, elle a trouvé une nouvelle famille, elle s'en va avec! Mlle Sally! Pas en même temps, mais bientôt! Fait qu'ils vont se tenir compagnie! Puis Céleste, elle va tenir compagnie à mes deux nouveaux bébés que je vais avoir bientôt! Ah Céleste! Ouais bébé, t'es belle! Salut! Il n'est pas un salut! On dirait que t'as peur de t'éloigner du bâtiment, t'es pas habitué dehors, hein? Oui carré, 11 h du bâtiment, t'es pas habitué dehors, hein? Mais enf árv Dass qu'onauso l'est pas habitué à sauf chien fastidés ! ... Alors, je vous présente des plantes qui poussent sur notre terrain et à plein de places. Idéalement, ne pas cueillir au bord du chemin à cause de la pollution. Ça s'appelle du tissilage. Puis là, nous, on va les faire sécher au four pour éventuellement en faire des tisanes. Puis, on peut en faire du sirop aussi parce que c'est extrêmement bon pour les voies respiratoires. Puis, il y en a qui se font du sirop pour la pousser avec ça. Ça s'en va dans le four. Puis, en plus, ça goûte bon. Ouh! Comme tu as vu, nous, on n'a pas de mode déshydratation sur notre four. Puis, je ne vais pas sortir le déshydratateur juste pour un tiroir. Je le mets en mode réchaud, gardé au chaud. C'est 170 degrés. Puis, on va le laisser là pour être parti de la soirée jusqu'à temps que ça soit sec. Une erreur de débutant qu'on a fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait planté des arbres fruitiers. On avait planté deux pommiers, deux poiriers. Eh bien, on a... En fait, on avait planté deux pommiers, deux poiriers et un murier. Ici, c'est notre murier. Eh bien, malheureusement, nos deux poiriers, nos deux pommiers sont morts. L'erreur qu'on a fait. Probablement que le trou qu'on a creusé n'était pas assez grand. Et aussi, ici, malheureusement, on a de l'eau qui s'accumule. Un peu plus, quand on a des fortes pluies, ça s'accumule beaucoup. Le terrain est tempente plus par là-bas. Celui-là, c'est sûr que ça a été un des premiers à mourir. Les deux autres, ils ont suivi pas longtemps près. Le problème, c'est probablement que le trou n'était pas assez grand. Et aussi, c'est un sol très glaiseux, ici. Alors, les racines ont probablement eu de la difficulté à s'étendre, comme il y aurait dû. Et c'est pour ça qu'en faisant un trou plus grand mettant de la terre du compost en plus grande quantité, ça aurait permis à mieux adhérer. Et aussi, ce que j'ai entendu, comme truc, c'est qu'au lieu d'enterrer le tronc au ras du sol, l'idée ici que j'aurais dû faire, au lieu de creuser un trou profond comme je l'ai fait, s'arrêter de creuser un trou la moitié profond, en fait, à peine, tu sais, creuser à peine, et faire une butte autour pour que les racines puissent être plus à l'extérieur de la nappe phréatique. la première fois cette année que les mini sortent dehors, il était temps, et que j'ai hâte d'être à la prochaine place. On va arranger ça pas mal mieux pour qu'ils sortent plus tôt à l'extérieur. Ici, c'est pas l'idéal. Mais à fait, c'est pas vrai, c'est pas l'idéal. C'est juste que ça demanderait du travail. Mais là, on est en train de vendre, fait que c'est pas le temps de faire des gros projets.